Ce buffle est un génie. Celui-là n'est pas un génie. Celui-là non plus. Mais celui-ci l'est vraiment. Pourquoi ? Regardez-le et l'endroit où il se trouve. C'est une zone de sécurité spéciale où il ne sera pas blessé par ses lions. Peu d'animaux sont capables d'une telle stratégie. Cette zone a permis de sauver la vie d'un éléphant. Et voici un kangourou qui a également trouvé une zone similaire et maintenant le chien ne peut plus rien lui faire. Comment ça marche ? Ce buffle d'Afrique est entouré d'au moins une douzaine de lions qui comptent parmi ses prédateurs les plus dangereux. Mais le buffle a une défense. L'eau. Vous la voyez ? Ça semble être un petit obstacle. Pas comme des douves autour d'un château médiéval. Mais les lions détestent tout simplement l'eau. Et certains buffles le savent. Comme celui-ci dans la réserve de Masai Mara. Le buffle entre dans l'eau et s'arrête tandis que quelques lions se tiennent sur la terre ferme et ne peuvent que saliver. Plusieurs heures s'écoulent avant que les lions ne décident d'abandonner et de chercher d'autres proies moins humides. Mais pourquoi cet endroit est-il si propice à la sécurité des buffles ? Regardons de plus près. Il y a de l'eau potable tout autour ainsi que de l'herbe au cas où le buffle aurait faim. C'est les conditions parfaites pour qu'une forteresse résiste à un siège. Toutes les ressources nécessaires sont là. Vous pouvez donc attendre aussi longtemps que vous le voulez. Le buffle peut rester dans l'eau pendant une semaine. Il sait que les lions n'ont pas beaucoup de temps, qu'ils ont faim et qu'ils finiront par le laisser tranquille. Essayons de comprendre pourquoi les lions n'aiment pas l'eau. L'une des raisons est que leur corps n'est pas fait pour chasser dans l'eau. Regardez comment ils nagent. Ouais, pas très gracieux. C'est parce que les lions ont évolué vers des activités très différentes. Ils sont excellents pour chasser sur terre, repousser le sol sec avec leurs pattes, bondir. Pour rendre tout ça possible, la nature a doté les lions de pattes relativement courtes et d'un poitrail puissant, une combinaison qui n'est pas propice à la chasse dans l'eau. Les lions ne peuvent plus poursuivre leur proie correctement dès qu'ils quittent la terre ferme. Et oui, les lions peuvent nager, tout comme la grande majorité des autres animaux. Des rivières séparent souvent la savane où vivent les lions, qui doivent donc les traverser occasionnellement. Même si les lions sont capables de nager, il est peu probable qu'ils poursuivent les buffles dans l'eau. Ils sont trop difficiles à attraper et ça ne vaut pas la peine de mouiller leur fourrure. D'ailleurs, qu'en est-il des petits félins ? Je pense que tout le monde sait que les chats domestiques sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour éviter d'être mouillés. Il existe des exceptions, mais elles ne font que confirmer la règle. Qu'est-ce qui se cache derrière ce dégoût intense de l'eau ? Les chercheurs qui étudient le comportement des animaux ont plusieurs théories à ce sujet. L'une d'entre elles suggère que les chats ont évolué dans un climat aride et ont eu peu de contact avec l'eau, de sorte que l'eau, à l'exception de l'eau potable, ne leur est pas familière. Et il est toujours préférable de se tenir à l'écart de ce que l'on ne connaît pas. Mais cette théorie ne tient pas la route, puisque les chats sauvages peuvent entrer dans l'eau s'ils en ont besoin. Je préfère donc la théorie selon laquelle les chats n'aiment tout simplement pas l'effet de l'eau sur leur fourrure. Le chat que Steve et moi avons passe le plus clair de son temps à se toiletter. Une fourrure mouillée est très inconfortable, car elle met du temps à sécher et n'a probablement pas l'aspect que le chat souhaiterait. Si vos cheveux sont assez longs, vous savez ce que c'est que de se réveiller avec les cheveux en bataille, après avoir dormi avec les cheveux mouillés. C'est à peu près ce que vivent les chats lorsque leurs poils sont mouillés. En plus, les poils mouillés sont plus lourds que les poils secs et rendent votre chat moins agile. Et l'eau élimine les phéromones essentiels au marquage, au pistage et même à l'accouplement. Et même si votre chat n'a pas été en contact avec d'autres chats depuis sa naissance, il se souviendra de ces phéromones et il évitera de se mouiller. Mais revenons au lion, car ces prédateurs ont la capacité de s'adapter à la chasse dans l'eau si les conditions sont favorables. Dans un coin reculé de l'Afrique, la nature est en train d'élever une nouvelle espèce de super lion. Il y a 30 ans, la rivière a changé de cours et a formé une petite île sablonneuse de 200 km². Sur cette île, un immense troupeau de buffles et de lions a été piégé. Bien qu'il y ait quelques gnous et phacochères sur l'île, ils étaient si peu nombreux que l'île s'est transformée en une curieuse expérience écologique. Pour survivre sans leurs proies habituelles, comme les zèbres, les girafes et les impalas, les lions ont dû faire de très gros efforts. Imaginez, il y a de l'eau tout autour et vous ne pouvez chasser que les buffles qui utilisent cette même eau pour s'échapper. Les grands félins ont dû s'adapter et sont devenus une espèce unique que certains appellent même lion des marées. Ils chassent les buffles en les poussant délibérément dans l'eau où ils s'attaquent à ceux qui sont plus faibles ou plus jeunes. Les lions chassent ainsi depuis des années, endurant le soleil brûlant, traversant les rivières, ne s'aventurant jamais après la tombée de la nuit. Cet entraînement sur l'eau, combiné à un régime alimentaire à base de viande de buffles riche en protéines, a permis le développement d'une musculature énorme. Les lions du continent semblent aujourd'hui nains par rapport aux lions des marées. Même les lionnes de cette troupe sont de la même taille que les lions mâles du continent. Mais heureusement pour les buffles, de tels lions nageurs n'existent qu'à un seul endroit. Mais il n'est pas nécessaire de se jeter à l'eau pour se sentir relativement en sécurité dans la nature. Regardez ces deux buffles. Ce sont aussi des génies, même s'il n'y a pas d'eau près d'eux. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi de nombreux herbivores se rassemblent en grands troupeaux ? Et oui, c'est pour créer une zone sûre à 100%. Cette zone est située au centre de tout troupeau, car les prédateurs, en toute logique, préfèrent chasser les animaux qui se trouvent à la périphérie ou qui ont pris du retard par rapport aux autres. Quel est l'intérêt de se frayer un chemin vers le centre du troupeau si l'on risque d'être piétiné à mort en chemin ? Être au centre signifie donc rester en sécurité. Ce phénomène a même un nom scientifique, l'effet de dilution. Ça veut dire que plus le groupe de proies est important, moins il est probable qu'un individu en particulier devienne une victime. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les buffles, contraints de lutter pour leur survie aux côtés des lions des marées, formaient un troupeau de 1200 individus. C'est cinq fois plus que le troupeau de buffles habituel. Je ne sais pas pour vous, mais à partir de maintenant, chaque fois que je penserai à un prédateur chassant un troupeau, je m'imaginerai que les animaux se disent « Pitié, pas moi ! » Et voici les Everglades, un parc national de Floride composé principalement de plus de 6000 km² de zones humides. Cette région est le pire endroit que l'on puisse choisir pour élever une progéniture, surtout s'il s'agit d'un oiseau. Les prédateurs se cachent à chaque coin de rue. Ils volent constamment des poussins et les mangent, parfois sous les yeux de leurs parents. Mais certains oiseaux ont compris comment résoudre ce problème. Vous voyez cette cigogne tantale d'Amérique. Comme d'autres espèces, par exemple les ibis et les aigrettes, elle choisit la stratégie parfaite en construisant son nid le plus près possible des alligators. Vous pensez que c'est pas malin ? En fait, la hauteur permet aux oiseaux de rester en sécurité. Même l'alligator le plus affamé ne grimpera pas à un arbre pour manger des poussins. Et les mangeurs potentiels de poussins comme les ratons laveurs ne passeront pas devant les alligators. Il s'avère qu'une zone de sécurité pour les oiseaux se forme juste au-dessus des alligators. Selon des observations récentes, cela a entraîné une augmentation de la population de cigognes. Regardez maintenant l'alligator. Ça peut paraître banal, mais des recherches suggèrent que les alligators vivant à proximité de colonies d'oiseaux ont tendance à être beaucoup plus gros que les autres. À titre d'exemple, un alligator de 3 mètres résidant à proximité d'une telle colonie pourrait peser environ 10 kilos de plus qu'un alligator qui n'a pas de voisin à plume. Les alligators obtiennent de la nourriture supplémentaire sous la forme d'oisillons qui tombent de leur nid soit par accident, soit parce qu'ils sont poussés par leurs frères et sœurs. Ou s'ils sont abandonnés par leurs parents. Non, ça arrive aussi. Les bonnes années, ils tombent des arbres suffisamment de nourriture pour alimenter tous les alligators de la région. Mais il ne faut pas croire que les alligators détruisent impitoyablement les oisillons. Ils seraient morts de toute façon une fois tombés du nid. Peu importe qui exactement aurait mangé ces poussins. Enfin, peut-être que ça importe pour les alligators. En fait, la relation entre les alligators et les oiseaux ne ressemble pas à ce que l'on voit dans les films d'animation où ils concluent un accord très sérieusement. Si le prédateur en a l'occasion, il attaque immédiatement l'oiseau adulte ou tape de la queue sur un arbre pour déloger d'autres oisillons du nid. Mais c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Et en jugé par l'augmentation de la population de cigognes, cette stratégie fonctionne. Ça peut paraître surprenant, mais les ratons laveurs représentent une plus grande menace pour les poussins que les serpents ou les gros chats. Il existe de nombreuses vidéos en ligne de ces drôles de petits animaux qui n'ont pas du tout l'air menaçants. Mais si un raton laveur veut manger quelque chose, il est très difficile de l'en empêcher. En effet, la nature les a dotés d'un certain nombre d'aptitudes uniques, dont une impressionnante capacité à grimper. En 2018, par exemple, un raton laveur a passé la majeure partie de la journée à escalader un gratte-ciel de 25 étages dans le centre-ville de Saint-Paul, dans le Minnesota. Le monde entier a regardé ça avec horreur, mais l'histoire s'est bien terminée. Le raton laveur est monté sur le toit et n'est même pas tombé. Si quelqu'un avait parlé au raton laveur du bazar qu'il a provoqué, il n'aurait probablement pas compris pourquoi tout le monde s'inquiétait. Oui, il a escaladé un gratte-ciel. Et alors ? Il le fait tous les matins. En comparaison, grimper à un arbre et trouver un nid sur une branche semble être un jeu d'enfant. Avec leurs doigts puissants à cinq griffes, les ratons laveurs font preuve d'une dextérité impressionnante. Ils peuvent facilement ouvrir des coquilles de palourdes et des poubelles, grimper aux arbres, aux cheminées et aux grues de chantier. Leurs pattes arrières peuvent même pivoter à 180 degrés pour faciliter l'escalade. Et si les ratons laveurs pouvaient parler, ils vous diraient probablement qu'ils ne connaissent pas la sensation de vertige. Enfin, si vous avez affaire à un prédateur aussi dangereux, les méthodes de défense habituelles ne fonctionnent plus. Vous pouvez faire équipe avec n'importe qui. Un alligator, dark vador, sauron. Bien sûr, le mordor n'est pas le meilleur endroit pour élever des poussins. Pour la même raison, certaines espèces d'oiseaux construisent leurs nids à côté des nids des oiseaux de proie. Les espèces de rapaces de l'Arctique ont tendance à nicher loin les unes des autres, généralement entre 700 et 1800 mètres. La buse patue fait toutefois exception puisqu'elle niche à seulement 50 mètres des faucons pèlerins. Bien que ça puisse sembler trop proche, ça sert en fait un objectif. Les buses profitent de l'agressivité des faucons pèlerins pour protéger leurs propres poussins. Les faucons pèlerins s'occupent bien de leurs petits, alors pourquoi ne pas en profiter ? Les buses patues ne sont pas les seuls à reconnaître le rôle protecteur du faucon pèlerin. La bernache nonnette, la bernache akourou et d'autres espèces d'oies arctiques forment des colonies autour de leurs nids. Mais il ne s'agit pas seulement de protection, et dans l'ensemble, les scientifiques doutent que les buses patues en est en besoin. En effet, la présence de faucons pèlerins à proximité de leurs nids peut entraîner une augmentation de la population de petits rongeurs dans les environs car ils chassent les autres oiseaux de proie. Niché à proximité d'un nid de faucons pèlerins revient donc à acheter un appartement dans un beau quartier à côté d'un centre commercial. Les avantages sont si importants que les buses patues vivant sous la protection des faucons pèlerins ont presque deux fois plus de poussins que les buses qui ne vivent pas sous cette protection. Mais les protecteurs ne sont pas toujours aussi gros que les alligators ou aussi agressifs que les faucons pèlerins. Les insectes sociaux comme les fourmis et les guêpes peuvent être très convaincants pour faire fuir les prédateurs du nid. A tel point qu'une espèce de cacique cul jaune en profite. Ces oiseaux construisent leurs nids à proximité de colonies de guêpes dont la présence contribue à protéger leurs oisillons des singes, des serpents, des mouches gastrophiles et d'autres espèces d'oiseaux. Le cordon bleu à joues rouges suit un schéma similaire. Il a lui aussi été repéré en train de construire des nids à proximité de guêpes ce qui lui a permis de produire deux fois plus d'oisillons en bonne santé que d'habitude. Vous avez déjà entendu dire que notre destin est entre nos mains ? Je sais pas pour les humains, mais les campagnols de Brandt font tout ce qu'ils peuvent pour créer une zone de sécurité. Sans eau ni alligator. Voici un campagnol de Brandt qui vit dans les buissons et les prairies de Russie, de Mongolie et du nord de la Chine. Et voici la pigrièche, un oiseau mignon mais sacrément cruel. Lorsqu'un campagnol sent qu'il y a trop de pigrièche autour de lui, il commence à couper l'herbe pour mieux voir d'où vient l'attaque. Je vous montre un exemple. Vous voyez quelque chose ? C'est juste là ! Imaginez maintenant que l'oiseau vous fonce dessus à toute vitesse et que vous ne voyez pas arriver. Pas étonnant que les campagnols, qui ne perdent pas leur temps à tondre la pelouse, meurent si souvent. Les campagnols ne mangent pas l'herbe qu'ils ont coupée. En fait, ils ne l'utilisent pas du tout. Ils la coupent et la laissent comme ça. Ce comportement est appelé, non, pas de l'aménagement paysager, mais de l'ingénierie des écosystèmes. En fait, j'étais surpris d'apprendre ce comportement. J'ai toujours pensé que se cacher dans l'herbe était une stratégie des rongeurs qui les aidait à survivre. Mais les campagnols de Brant semblent profiter davantage de l'élimination de l'herbe que de son utilisation comme abri. La sélection naturelle à l'œuvre. Il est intéressant d'observer le comportement des oiseaux de proie en réponse aux stratégies des campagnols. Les oiseaux utilisent les bosses herbeuses comme perchoir lorsqu'ils cherchent des proies ou comme lieu de stockage de ce qu'ils parviennent à attraper. Mais dès qu'il y a moins d'herbe, les rapaces essaient d'éviter ces endroits. C'est pas comme si les oiseaux développaient soudainement une peur des espaces ouverts. C'est juste qu'ils considèrent les zones sans herbe comme de mauvais terrains de chasse et partent explorer d'autres endroits. Dans certaines régions, les campagnols ont même réussi à se créer un havre de paix à l'abri des attaques d'oiseaux. D'ailleurs, les singes préfèrent les prairies brûlées pour la même raison que les campagnols. Le feu est une chose effrayante pour n'importe quel animal. Il doit y avoir une très bonne raison pour que les singes choisissent de vivre à côté et d'y rester malgré tous les risques. Il semble que les scientifiques aient compris ces raisons. Quoi qu'il en soit, ils ont eu quelques réflexions sur les mignons petits singes vervés. Pour cette étude, un anthropologue a observé le comportement des singes vervés d'Afrique du Sud avant, pendant et après les incendies. Il s'est avéré que les singes sentent moins de prédateurs dans la savane balayée par le feu que dans les prairies non brûlées où se cachent les léopards et autres tueurs furtifs. Quant aux terres brûlées, elles peuvent dissuader les prédateurs et servir de refuge aux primates. De plus, des recherches ont montré qu'il y a effectivement moins de prédateurs dans les zones après un incendie. En plus, les singes vervés ne semblent pas avoir peur du feu. En allumant des feux contrôlés, les scientifiques ont découvert que les singes vervés, quel que soit leur âge et leur sexe, n'ont pas peur du feu et qu'ils en comprennent également le fonctionnement. Tant que l'herbe brûlait à proximité, les primates continuent à manger, à se toiletter et à se reposer sans aucun signe de stress ou de peur. Et lorsque le feu se rapprochait de trop près, les singes se mettaient simplement à l'abri. Dans l'ensemble, les experts pensent que les primates analysent les détails de chaque feu et agissent en conséquence. Peut-être nos ancêtres ont-ils pu apprivoiser le feu, car ils en comprenaient aussi le fonctionnement. Parlons maintenant de cette petite bestiole. Il s'agit d'une pieuvre de sable méridionale qui peut se cacher rapidement du danger en créant des sables mouvants. Oui, juste là où la pieuvre est assise, debout, peu importe sa position. Elle projette rapidement des jets d'eau dans les grains de sable, les séparant en un état presque liquide, ce qui permet à la pieuvre de s'enfouir. C'est là, sous le fond de l'océan, qu'elle se cache des prédateurs, et ce n'est pas une mauvaise stratégie pour une créature qui ne peut pas se déguiser. C'est en 2008 que les chercheurs ont observé pour la première fois la pieuvre en train de creuser. Lorsqu'ils ont éclairé l'animal, il a déployé ses tentacules et injecté à plusieurs reprises de puissants jets d'eau dans les sédiments, puis s'est simplement enfoui dans le sable. Les scientifiques ont également constaté que l'animal utilisait ses tentacules et son manteau pour repousser le sable et former un terrier. Elle a également étendu deux tentacules à la surface afin de créer une sorte de cheminée pour respirer. Enfin, la pieuvre a fixé les parois de sa nouvelle maison avec une couche de mucus qui a maintenu les grains de sable ensemble afin qu'ils conservent la forme nécessaire. L'ensemble du processus prend quelques secondes. Malgré les tentatives de dissimulation de la pieuvre, les prédateurs peuvent toujours la trouver. Lorsque cela se produit, la pieuvre détruit son abri et utilise la même technique des sables mouvants pour échapper aux prédateurs. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas une pieuvre, mais sa proie. Je suis désolé pour vous. Aucune zone de sécurité ne pourrait vous sauver. Imaginez un récif corallien, un endroit magnifique avec beaucoup de crevasses où l'on peut se cacher d'un prédateur. Mais seulement si ce prédateur n'est pas une pieuvre. En plus, les pieuvres sont suffisamment intelligentes pour s'associer à d'autres créatures sous-marines. Par exemple, les mérous s'associent aux pieuvres pour attraper leur proie. Les deux prédateurs s'attaquent aux mêmes petits poissons qui se cachent souvent entre les coraux. Apparemment, à un moment donné, les mérous et les pieuvres ont décidé que deux têtes valaient mieux qu'une et ont formé une équipe de tueurs. Les mérous poussent les petits poissons dans la crevasse et prennent ensuite une couleur plus pâle pour attirer l'attention de la pieuvre. Ensuite, ils se dressent sur la tête et remuent la queue, montrant ainsi que le délicieux repas est à portée de main. La pieuvre n'a qu'à glisser ses tentacules dans la crevasse pour attraper sa proie. Il y a suffisamment de poissons pour que la pieuvre et le mérou puissent se nourrir. Ils sont donc tous les deux heureux. Et surtout, ces animaux ne se contentent pas de compter les uns sur les autres. Ils communiquent activement et coordonnent même leurs actions. C'est très difficile, surtout si l'on considère les espèces dont on parle. Bien que les pieuvres et les mérous soient des créatures aquatiques, leurs capacités cognitives sont très différentes. C'est comme si un homme acceptait de chasser avec un escargot. Ce serait une chasse sacrément lente. Et s'il n'y avait pas qu'un seul endroit où l'animal se sentait en sécurité, mais une île entière ? Depuis des milliers d'années, des oiseaux de toutes sortes parcourent la planète pour trouver le meilleur endroit où vivre. Ou du moins, pour y construire des nids. Parfois, ils tombent sur des îles dépourvues de prédateurs naturels. Ces endroits deviennent des refuges que les oiseaux, même ceux qui volent, sont très réticents à quitter. Prenons l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Avant l'arrivée des humains et des rats, chats et autres prédateurs que nous avons amenés avec nous, cet endroit était un paradis pour les oiseaux. En l'absence de chasseurs terrestres, de nombreuses espèces indigènes ont perdu leur capacité à voler. Parmi les exemples, on peut citer le kakapo, le takaé et le weka. Oh, ils se portaient très bien ! La présence d'eau tout autour empêchait les prédateurs d'atteindre les îles, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de menace pour les oiseaux sur la terre ferme. Il était courant que les populations d'oiseaux indigènes deviennent incapables de voler d'un endroit à l'autre, et cela se produisait assez rapidement. Le phénomène ne s'est pas limité à la Nouvelle-Zélande. Le dodo, originaire de l'île africaine de Maurice, a également perdu sa capacité à voler. Mais comment un oiseau cesse-t-il d'utiliser ses ailes ? On se dit que les ailes sont littéralement ce qui les différencie des autres animaux terrestres. Pour devenir incapable de voler, il faut redistribuer la masse des membres antérieurs vers les membres postérieurs et réduire les muscles qui servent à voler, car ils sont trop difficiles à entretenir. Sérieusement, le vol est très consommateur d'énergie pour la plupart des oiseaux. Pour devenir inapte au vol, il faut deux choses. La capacité de trouver de la nourriture sans voler et peu de prédateurs dans la région. Cela explique pourquoi des dizaines de milliers d'oiseaux insulaires peuvent encore voler. Il y a trop d'animaux au sol qui veulent les manger. Sur les petites îles, à l'abri des rencontres éprouvantes avec les prédateurs, les oiseaux ont une musculature de vol réduite par rapport à leur poids et leurs os reposent davantage sur leurs membres postérieurs que sur leurs membres antérieurs. Et oui, la sécurité est un besoin essentiel. Il y a des endroits si sûrs que la nature a créé deux fois le même oiseau. Peut-être parce qu'elle aimait vraiment le design de l'oiseau. Ça s'est produit il y a environ 136 000 ou peut-être 240 000 ans. Une volée d'oiseaux maladroits aux longues pattes a quitté Madagascar pour arriver sur l'île vierge d'Aldabra. Celle-ci. Waouh ! Se sont dit les oiseaux. Quel bel endroit ! Ils ont donc décidé de rester. Comme il n'y avait pas de prédateurs sur l'île, les oiseaux ont renoncé à leur capacité de voler et ont profité de la vie. Jusqu'à ce qu'une inondation se produise, qui a emporté l'espèce unique, la détruisant complètement. En fait, il est difficile d'imaginer combien d'espèces dans l'histoire de notre planète ont été détruites ainsi, du jour au lendemain. Et nous ne savons rien d'elles, parce qu'il y avait trop peu de représentants de l'espèce. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Peu après la réapparition de l'île, une autre volée d'oiseaux a quitté Madagascar et est arrivée à Aldabra. Et l'évolution a suivi presque le même scénario. Voici l'oiseau qu'elle a conçu. Il a fallu environ 20 000 ans pour que les oiseaux abandonnent à nouveau leurs ailes, ce qui est très rapide à l'échelle de l'évolution. Après avoir étudié les fossiles, les scientifiques ont conclu que les conditions sur l'île d'Aldabra étaient si bonnes que la même espèce a littéralement émergé deux fois. Il y a quelques différences mineures, mais elles n'ont pas vraiment d'importance. Cette stratégie ne fonctionnera pas la troisième fois, même si l'oiseau disparaît soudainement de l'île. Malheureusement, l'île d'Aldabra n'est plus un endroit sûr pour l'oiseau, car les humains ont introduit des chats et des rats dans la région. Ne vous précipitez pas pour accuser les humains d'avoir détruit les coins vierges de la nature. Il est vrai que les humains ont cette fâcheuse habitude. Mais nous avons également créé des refuges pour les animaux, même si ce n'était pas intentionnel. Par exemple, lorsque la Corée du Nord et la Corée du Sud ont signé un cessez-le-feu, elles ont établi une zone démilitarisée qui est interdite à l'homme depuis 70 ans. Des barbelés et des milliers de soldats de part et d'autre la protègent contre toute ingérence humaine, ce qui a permis à la zone de devenir un havre de paix pour une faune rare. Selon le ministère de l'Environnement de la République de Corée, 5 097 espèces d'animaux et de plantes ont été découvertes dans la région, dont 106 espèces menacées ou protégées. Le léopard de l'amour et le tigre de Sibérie, que l'on pourrait qualifier de « chats les plus menacés au monde » y ont notamment été observés. Des milliers d'oiseaux migrateurs viennent dans cette région chaque année, notamment la grue à cou blanc, une espèce très rare, dont il existe environ 5000 spécimens à l'état sauvage. Imaginez maintenant que vous êtes un singe, mais pas un lointain ancêtre qu'on a partagé avec les singes, non, quelqu'un de moderne. Par exemple, un singe Samango. Oui, celui-ci. Vous êtes un singe Samango, donc la dernière chose que vous voulez, c'est d'être mangé par un léopard ou un caracal. En fait, je ne pense pas qu'il y ait un seul être vivant sur la planète qui voudrait ça. Enfin, ce n'est pas la question ici. Vous avez l'occasion parfaite d'échapper à la mort. Il suffit de rester à proximité de certains scientifiques. Les scientifiques ont réalisé des expériences en suspendant des seaux de cacahuètes à différentes hauteurs et en observant la réaction des singes Samango. À haute altitude, les seaux ont été vidés rapidement car les primates s'y sentaient en sécurité. Au niveau du sol, au contraire, ils mangeaient à contre-coeur car ils pouvaient à tout moment devenir la proie de prédateurs. Tout a changé lorsque les seaux ont été suspendus près du campement des scientifiques. Lorsque des personnes se trouvaient à proximité, les singes n'hésitaient pas à manger dans des seaux placés au niveau du sol. Et c'est en fait génial ! Les chats sauvages se méfient beaucoup des humains. Ils les chassent ou les poursuivent pour avoir tué du bétail. Il est donc risqué de s'approcher des humains. Mieux vaut chercher un singe Samango ailleurs. Mais nos parents éloignés ne sont pas les seuls à vouloir nous utiliser comme boucliers contre les prédateurs. Curieusement, l'élan fait presque la même chose et il semble qu'il soit allé encore plus loin. Écoutez bien ! Les élans n'utilisent pas les gens. Ils utilisent les routes qu'ils ont construites. Lorsqu'il est temps pour les élans en gestation de mettre bas dans le parc de Yellowstone, ils se déplacent le plus près possible des routes. Et par le plus près possible, je veux dire qu'un élan a été trouvé à 45 mètres de la route. C'était une femelle qui accouchait. Ce n'est pas le meilleur endroit pour mettre au monde un bébé. Mais ce n'est le cas qu'à première vue et seulement si l'on ne connaît pas grand-chose à la vie des élans. Dans le parc de Yellowstone, les ours bruns adorent chasser les jeunes élans et la population d'ours a augmenté de façon spectaculaire ces dernières dizaines d'années. C'est une excellente nouvelle car cela signifie que tous les efforts de conservation n'ont pas été vains. Sauf que les élans n'appréciaient pas du tout que le nombre de prédateurs susceptibles de manger leur progéniture augmente chaque année. Il fallait donc faire quelque chose. Ils ont eu une idée, faire fuir les ours avec l'aide des gens. Apparemment, chaque année, les futures mères se rapprochent des routes pour accoucher. C'est remarquable car habituellement, les élans femelles restent à au moins un kilomètre des routes. Mais c'est la sécurité de la progéniture qui importe le plus. Si cette stratégie n'était pas efficace, les animaux auraient déjà trouvé une nouvelle approche. Comme vous l'avez déjà compris, ils peuvent se montrer très créatifs. A plus.